allez salut tout le monde c'est Yannick pour la chaîne Metalmax ça fait tellement longtemps que je rêvais de vous retrouver ça fait plaisir d'être là avec vous c'est la première vidéo de l'année ouais je sais on est déjà en février mais je vous souhaite quand même à tous et à toutes une excellente année 2021 je vous souhaite qu'elle soit bien meilleure que celle de 2020 ça va pas être très compliqué je pense bon bah écoutez aujourd'hui je vous propose une vidéo de détection vous l'imaginez bien et vous le voyez bien à la plage sur une plage proche de chez moi on est sur une période de grande marée j'ai la marée basse dans environ une heure il est 7h du matin je vous propose de m'accompagner pour voir ce qu'on va pouvoir trouver allez à tout de suite alors il y a quelque chose pas très profond par ici un 11.38 c'est ici ah je vois une tranche donc ça serait bien une tranche de 10 centimes d'euro tout simplement ici oui euh non 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 pas du tout c'est une 50 voilà 50 centimes première monnaie première cible une pièce allez je continue je suis toujours dans le même secteur et là j'ai une 12.15 alors 12.15 c'est pas forcément bon ça peut être les tirettes de canettes en général les 12.15 on va voir si c'est ça c'est encore dedans hop encore et toujours j'ai l'impression que ça s'enfonce ça y est ah non ça y est toujours c'est bon cette fois-ci on va savoir ce qu'il m'a donné temps de fil à retendre c'est quelque part par là et regardez le CTX ne s'est à nouveau pas trompé il s'agit d'un morceau je sais pas si vous allez voir voilà deux tirettes je continue c'est sorti du 12.31 ah voilà c'est une monnaie hop je sais pas si vous la voyez et c'est qu'est-ce que c'est que ça oh ça doit être une monnaie en alu une monnaie en alu qui est toute bouffée ouais elle aura pas survécu celle-ci donc inidentifiable mais très légère donc c'est ça bon allez je continue celle-là est profonde ça y est c'est sorti c'est quelque part là-dedans bon le pinpointer va m'aider c'est dans la main ah 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 joli voilà un petit bijou allez je passe ça regardez c'est mignon une bague bah j'espérais rien de mieux hop alors voyons voir donc au son je me demande même si ce serait pas de l'argent je sais pas si vous la voyez bien je vous ferai une photo parce que ah bah elle est toute mignonne cette petite bague écoutez je pense je sais pas si attendez je vais éteindre la lumière hop je sais pas si elle est visible pour vous donc en tout cas je vous la décris si vous la voyez pas c'est un petit anneau avec avec des petites pierres roses voilà ça sonne dans les 12-40 ça pourrait être de l'argent ah non pas sûr non non c'est de la fantaisie bah c'est pas grave je suis quand même très content parce que une petite bague ça fait toujours plaisir non ça devient rose le métal voilà je continue bon alors là évidemment j'ai un son encore que voilà oui si il y a juste à tirer c'est une poignée pour aller chercher la cible c'est pas mal hein c'est pratique hop allez viens là mes mères ah c'est peut-être assez profond quand même bon et bien je crois que je suis quand même bon pour creuser en plus il va falloir que je me dépêche parce que vous voyez que la marée remonte ça y est je pense l'avoir touché hop voilà c'est caché là le voici plomb grappin magnifique encore une belle bête allez je ramasse tout ça et je continue allez c'est sorti on est sur du 1207 1207 c'est un bon chiffre donc j'ai bon espoir qu'on ait quelque chose d'intéressant c'est par là c'est dans la main ah oui très bien très bien alors on est visiblement sur de l'acier je pense en 1207 ouais c'est ça encore une bague avec des chiffres romains c'est assez rigolo parce que la dernière fois que je suis venu sur cette plage j'ai fait exactement la même enfin pas tout à fait mais le même principe en métal en acier avec des chiffres romains allez je vous reprends ici je suis dans un endroit où il y a pas mal de courant comme vous le voyez et j'ai dû mettre mon pied pour bloquer le courant parce que est apparu une forme qui m'intéresse et voilà une jolie bague en acier avec des chiffres romains première bague 2021 avec un calendrier dessus c'est plutôt rigolo comme symbolique voilà bon bah la première de l'année la voici je vous mets une belle photo je continue donc c'est la plage des chiffres des calendriers romains je ne sais pas bon très sympa en tout cas encore un bijou je suis super content je continue yes la voilà j'étais la chercher loin c'était une 20 centimes d'euros je continue hop ici encore un plomb voilà encore un très beau je continue allez ce sera mon dernier son et ça se passe d'ici je vois la cible c'est pas la peine voilà un plomb hop voilà un joli plomb de pêche pour terminer allez je vous retrouve directement pour le bilan à tout de suite allez on se retrouve ici c'est le moment du bilan rapido qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et bien regardez-moi ça voici le trésor je suis désolé j'ai qu'une main très badi la plage de la bagnole elle va être propre c'est pas grave allez voici quelques plomb de pêche ça c'est habituel il est normal ensuite en monnaie deux pièces de monnaie aujourd'hui c'est pas lourd mais c'est pas grave ça fait 70 centimes d'euros et deux bijoux quand même une bague en acier avec des chiffres romains voilà vous la voyez un peu mieux bon je pense que vous aurez eu une photo bien nettoyée et un deuxième bijou avec alors là on voit rien du tout c'est des petites pierres roses sur une bague mais je pense que là on est sur clairement de la fantasy voilà donc deux petites bagues bon évidemment des petits déchets divers voilà mais c'était une très très bonne sortie j'étais content de pouvoir prendre l'air et puis je pense qu'il faut en profiter parce que ça va peut-être pas durer en attendant si vous avez besoin de matériel vous n'oubliez pas le code promo Metal Max sur la boutique PICTAV Détection pour avoir une réduction sur la facture et puis moi j'espère vous retrouver très rapidement salut tout le monde merci 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 merci